L'été 2015, commençons tout de suite cet horoscope avec les béliers. Donc, pour ce qui est des béliers, ce sera certainement une dynamique très familiale au cours de l'été, avec plusieurs planètes du côté du cancer. Alors, il faut s'attendre à ce que le bélier reçoive sa famille à la maison au cours de l'été ou encore fasse le tour de la famille en allant visiter chacun d'eux tout au long des prochains week-ends. Alors, ce sera vraiment cette dynamique où les enfants seront sûrement aussi en avant-plan. Si vous avez de jeunes enfants, il faudra les occuper et vous allez être très près d'eux, définitivement. L'été, en fait l'été, oui, le mois de juillet, pendant que mars va être en cancer surtout, ça dit aux béliers, ne soyez pas trop sévères avec vos enfants, mais ne soyez pas trop doux non plus. Sur le plan sentimental, ce sera vraiment un été de cocooning. Vous allez définitivement rester dans votre cocon à la maison pour être parfaitement heureux avec votre partenaire. Pour ce qui est des taureaux, ce sera plutôt l'aspect déplacement. L'aspect, vous allez avoir beaucoup de jazzettes cet été, vous allez certainement, le téléphone ne dérougira pas, vous allez courir les 5 à 7, bref, il y aura toujours beaucoup de gens autour de vous. Ce sera assez passionnant quand même et vous pourriez même découvrir de nouvelles cultures, vous allez être assez fasciné de restauration gastronomique étrangère. Déjà qu'un taureau c'est gourmand, alors comme les planètes en rajoutent, on a des taureaux qui risquent de faire de l'embonpoint. Surtout au début de l'été. Des livres, quelques livres cet été. Heureusement, plus l'été va avancer, plus vous devriez être actif. Vous allez certainement être un petit peu plus, vous allez avoir la bougeotte, alors on dépensera un peu plus ces calories-là à ce moment-là. Dès que le mois d'août arrivera, ça sera beaucoup plus simple. Et sur un plan plus sentimental, également aussi, le côté cocooning sera omniprésent pour vous. Et vous allez avoir besoin, effectivement, d'être cajolé et embrassé avec passion de la part de votre partenaire. Il y a un petit côté possessif qui transparaît ou qui apparaît chez des taureaux cet été. Il faut faire attention à ça. Oui, un projet de maison, ça va être à votre goût, au détriment peut-être des idées de votre amoureux. Pour ce qui est des Gémeaux, ce sera définitivement un début d'été où vous allez être passablement dynamique. Il y a de l'action, pas à peu près. Vous allez chercher à vivre toutes sortes d'événements, toutes sortes de situations. Et définitivement, tout ce qui se passe émotionnellement va être assez captivant. Vous allez apprécier ce qui va vous déstabiliser. Et pendant que, aussi, bon, des gens s'amusent, prennent des vacances, le Gémeaux, lui, prépare son année de travail, des gens. Il fait des plans. Bon, il structure ses affaires. Oui. Parce que, bon, il ne veut pas manquer son coup, là. D'autant plus qu'il n'est pas impossible qu'il y ait un grand changement, justement, au niveau du travail. Soit carrément une promotion extraordinaire, ou bien vous allez décider de claquer la porte et de trouver un autre emploi, ce que vous allez faire en un clin d'œil. Ou monter une affaire avec des associés.